Le Congo, une réserve de matières premières pour les Etats-Unis et l'Occident. N'oublions pas que la première bombe atomique a été fabriquée à partir d'uranium provenant du Congo. Il n'y avait à l'époque dans le monde que deux pays producteurs de cobalt, l'Union soviétique et le Congo. Le cobalt est extrêmement important pour les moteurs à réaction et aussi pour la haute technologie. Nous ne pouvions pas nous fournir auprès de l'Union soviétique car c'était un produit stratégique. Le Congo était donc l'unique source. Je sentais bien que Washington commençait à se demander où allons-nous obtenir notre cobalt si les soviétiques prennent le contrôle du Congo. Les Etats-Unis s'inquiétaient de l'appui soviétique à Lumumba. Le président Eisenhower a alors dit nous devrions envoyer l'OTAN pour maintenir les soviétiques dehors. Mais finalement le sang-froid l'a emporté. Et on a demandé au conseil de sécurité de l'ONU d'envoyer les casques bleus au Congo. Le président Eisenhower a jeté les bases d'une politique qui est toujours en vigueur aujourd'hui. Il disait, s'il y a des problèmes en Afrique, nous ne devons pas envoyer des troupes là-bas. Et les Européens non plus. C'est l'ONU qui doit mener ces opérations. Lumumba croit que l'arrivée des casques bleus de l'ONU l'aidera à ramener la stabilité. Il se trompe. La mission de l'ONU est en réalité l'élément qui va précipiter la chute de son gouvernement. On n'a pas vu un danger dans les Nations Unies, d'autant plus qu'on nous a toujours vu dans les manuels d'histoire, politiques. L'ONU, ça prône la paix. On ne sait pas que l'ONU aussi dépend partie des Occidentaux, et même pas tous les Occidentaux, puisque l'ONU a été créée à New York par les Américains. Les Américains tenaient l'ONU en main, et tout se faisait sur ordre des Américains. Donc l'ONU, c'était une fiction. La force de l'ONU était censée protéger l'indépendance du Congo, mais elle a empêché les troupes restées loyales à Lumumba d'agir. Cette force a outrepassé sa mission, et a servi à renverser le gouvernement de Lumumba, ou du moins à le priver de toute protection. Les groupes des Nations Unies vont encerclure la résidence du Premier ministre. Sans aucun mandat, sans aucune autorisation, il y a une crise interne, les Nations Unies s'interposent, et vont mettre le Premier ministre en résidence surveillée. Il était sûr que le Congo pouvait devenir la base d'où partiraient les colonnes qui allaient rendre son indépendance à l'Afrique. Au-delà des frontières. Selon sa conception de la lutte révolutionnaire, ce que Debray a appelé le phoquisme, un centre à partir duquel rayonnent des colonnes, le Che voyait le Congo comme l'épicentre de la libération de l'Afrique, en raison de ses neuf frontières. Il n'y a pas de Nations Unies. Il y a une communauté internationale qui, à l'occasion, peut être dirigée par le dernier vrai pouvoir mondial, les États-Unis. Quand les États-Unis dirigent, les Nations Unies suivent. Et nous ne dirigeons que quand ça correspond à nos intérêts nationaux. Dans un livre paru en 2007, John Bolton donne un autre argument. Il explique que les États-Unis doivent pouvoir, partout dans le monde, fournir des fusils, quand ils le décident, à des bandes armées. C'est une constante de la politique américaine depuis 30 ans, faire la guerre par milices interposées. Pour les besoins de la propagande, ces bandes armées sont baptisées combattants de la liberté. Quand vous armez des milices ou des combattants de la liberté, vous utilisez toujours des canaux légaux ? La décision vient toujours du gouvernement américain, que ce soit une opération secrète de nos services d'espionnage ou d'une ministère de la Défense. Notre problème, c'est qu'on est tellement transparent qu'il est difficile de conduire des opérations clandestines, même quand on souhaite le faire. Les États-Unis ont été condamnés pour avoir illégalement armé un groupe d'extrême droite qui a déstabilisé le gouvernement légal du Nicaragua et tué 20 000 civils. Vous donnez l'exemple des Contras au Nicaragua et alors que la communauté internationale les considérait, non pas comme des combattants de la liberté, mais comme des terroristes. Les États-Unis ne les considéraient pas comme des terroristes. Nous avons fourni des armes aux Contras. Pour le reste du monde, c'était des terroristes. C'est le point de vue du reste du monde, mais les États-Unis prennent leurs propres décisions. Mais à la fin, qui décide qui est un combattant de la liberté ou qui est un terroriste ? C'est vous, les États-Unis ? Notre principe, c'est que le droit d'avoir des armes est protégé aux États-Unis. Et nous pensons que ce principe doit pouvoir être appliqué ailleurs. Le Tiers-Monde, pendant la guerre froide, était un véritable terrain de chasse. Littéralement. Pourquoi ? Parce qu'en Europe, toutes les frontières étaient figées. Les franchir signifiait déclencher la guerre atomique, que personne ne voulait. Alors que le Tiers-Monde n'avait pas de maître. On pouvait y agir en toute liberté et étendre son influence. Nous considérions, et je pense que c'était vrai, que nous étions face à une tentative visant à faire du Congo une réserve de matière première pour les États-Unis et l'Occident. N'oublions pas que la première bombe atomique a été fabriquée à partir d'uranium provenant du Congo. Found in the Congo. Found in the Congo.